C'était Louise Michel, interprétée par Sylvie Testu et réalisée par Solveig en SPAC. Louise Michel, l'une des grandes figures révolutionnaires françaises, bien sûr. Un film, je vous le disais tout à l'heure, qui va maintenant nous amener à nous intéresser aux révolutionnaires, aux révolutions du temps présent avec mes invités Jean-Luc Mélenchon, qu'on est ravis d'accueillir pour la première fois sur le plateau de Grand Écran. Et en plus, vous savez quoi ? C'est notre 50e. Donc vous êtes là pour célébrer un anniversaire. On ne vous présente plus, bien sûr. On vous a aussi invité parce qu'on sait que vous aimez l'histoire, et notamment ses périodes révolutionnaires. Et vous êtes notamment l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, L'ère du peuple. Ça tombe bien, on y reviendra sans doute dans notre débat. Avec nous aujourd'hui également, Bernard Guetta, qu'on ne présente plus non plus, qui travaille à France Inter, notre partenaire spécialiste des relations internationales et européennes en particulier. Et avec vous, on espère s'intéresser tout particulièrement à ces mouvements que je mentionnais tout à l'heure, Syriza et Podemos. Et puis à vos côtés, Frédéric Ancel, qui vient régulièrement dans cette émission, géopolitologue. Et vous, vous avez notamment beaucoup travaillé sur les révolutions arabes. Vous y avez d'ailleurs consacré un ouvrage, Géopolitique du printemps arabe. On en reparlera certainement dans quelques instants. Mais tout d'abord, bien sûr, débriefons ce film. Un mot avec vous, Jean-Luc Mélenchon, sur la figure de Louise Michet, je le disais merveilleusement interprétée par Sylvie Testu. Je sais que vous êtes fasciné par cette femme, par cette figure féminine de la révolution, cette femme guerrière, méthodique, qui n'a peur de rien et dont la devise était, et ça, je suis sûre que ça vous plaît, être toujours là où le fort écrase le faible. Oui. Le rôle a été magnifiquement interprété parce que, on va dire un mot, un des révolutionnaires, est de la place des femmes dans les révolutions, parce que c'est la partie, en général, méconnue, inconnue. Peu de gens savent que toutes les grandes révolutions commencent par des mouvements féminins. Mais là, je veux dire un mot... Tous, vous êtes bien sûr, tous, 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 sans exception, vous avez des statistiques. Ah oui, oui, les grandes, grandes, hein. Oui, oui, je vais vous montrer ça. Mais d'abord, un mot pour célébrer la sensibilité de l'actrice. Bon, évidemment, Louise Michel, c'est la révolutionnaire, la femme qui commande un bataillon qui va empêcher les canons d'être enlevés à Montmartre, avec le début de la grande... de la commune de Paris. C'est la... C'est cette femme, vous l'avez vue, qui reproduit un geste qui m'a beaucoup impressionné. Elle se met la baïonnette sous la gorge. Bon, parce qu'elle veut pas être... Il veut pas que les femmes soient traitées différemment des hommes. C'est le geste de Jean Moulin qui refuse de signer, contre les exactions des Sénégalais, nos frères d'armes, et qui se coupe la gorge, qui se coupe les veines avec un carreau cassé. Pour vous, être révolutionnaire, c'est d'abord être résistant ? Pour vous, c'est d'abord irrésistant, Louise Michel ? Alors, je vais vous dire, mais d'abord, célébrons cette femme. N'en faisons pas ce que ses ennemis voulaient en faire, c'est-à-dire une espèce de folle dangereuse et vénéneuse. Je vous lis un petit bout de poème, je vous jure que ça sera pas long, mais qui va vous permettre de faire le lien avec les ailes palpitantes du nez de l'actrice, il y a un instant. Ça s'appelle « Le chant des bagnards ». Et à un moment donné, le couplet numéro 2, elle dit... Poème de Louise Michel, précisons-le pour ceux qui n'ont pas compris. Oui, elle est également poétesse. Le soir, sur ces lointaines plages, s'élève un doux champ. Ce sont de pauvres coquillages qui les murmurent en souverain. Dans la forêt des lauriers roses, les fleurs nouvellement éclosent, frissonnent d'amour sous le vent. Waouh ! Donc révolutionnaire, poétesse, résistante. Alors oui. Maintenant, quand on parle de révolution, moi je vais être dans mon rôle, je ne suis pas un scientifique de l'histoire. Je suis partie prenante, je fais de mon histoire mon miel. Il ne faut pas essentialiser la figure du révolutionnaire. Le révolutionnaire, c'est dans un contexte de révolution, c'est la rencontre entre un contexte, une conviction personnelle et une manière d'être. La manière d'être, évidemment, compte beaucoup. Elle est très limite. Parce que le révolutionnaire, souvent, ne met pratiquement pas de distance entre son être et sa conviction. Ce qui n'est pas très, comme on dit maintenant, zététique. C'est-à-dire que ce n'est pas le doute qui habite le révolutionnaire. Et moi, je recommande toujours à mes plus jeunes camarades de ne jamais oublier de douter. Non pas pour douter, mais pour savoir. Mais vous, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous vous définissez comme un révolutionnaire ? Est-ce que vous aussi, vous ne doutez jamais ? C'est les circonstances... Ah bien, bien sûr que je doute, comme tout le monde, d'épuisement, de fatigue. Et des fois, comme disait Léon Trotsky, histoire que tu es l'ante et cruelle. Bien sûr qu'on doute. Mais le... Et révolutionnaire, le concept, la manière d'être positionné, c'est la rupture avec l'ordre établi. Bien des gens différents peuvent être révolutionnaires. Là, on a la figure extraordinaire de Louise Michel. Parce qu'elle est extraordinaire. Parce que dans les événements, elle fait partie de ceux qui ont déclenché la commune de Paris. C'est parce qu'ils empêchent les canons de partir de Montmartre que l'affaire va, comme on dirait, dégénérer. Et ce n'est pas la première fois que les femmes de Paris font la révolution. Parce qu'on va oublier la prise de la Bastille, qui est une image qui surplombe trop. 1789, en réalité, les vraies batailles ont eu lieu la veille en attaquant toutes les barrières de Paris. Mais le moment vraiment révolutionnaire, à mes yeux, c'est le moment où les femmes vont chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron à Versailles. Et là, c'est encore une histoire de femmes. Alors, elles y vont à pied. Elles ont faim. Oui. Et alors, tu vas voir. Elles y vont à pied. Et puis qu'une fois qu'elles arrivent là-bas, on leur dit, bon, allez, maintenant, c'est tard, il faut rentrer. Ah non, 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 pas du tout. Elles s'attaquent aux gardes. Elles tuent un cheval. Elles le mangent. Après, elles s'attaquent aux gardes dans les couloirs. Et c'est ces femmes. On leur dit, mais ce n'était pas des femmes, c'était des hommes déguisés. Et donc, ils ont décidé de faire un procès à ces pauvresses. Et on a retrouvé des femmes de 16 ans, 18 ans, les bras chargés de gosses, qui étaient inculpées. Parce qu'ils s'experaient les enfants dans cette affaire. Je vais vous donner encore un exemple, parce que la révolution de 89, celle de 1917, tout le monde croit, n'allait surtout pas croire que c'est Lénine qui a déclenché la révolution de 1917. Ce n'est pas vrai. Là encore, c'est les femmes. Ce sont les femmes. C'est la marche du 8 mars. Alors, les bolcheviques disent, oui, oui, bon, d'accord, on va faire la marche. Mais genre, bon, ça va, on a compris. Bon, c'est bon, allez, maintenant, c'est bon. Vous l'avez fait, la marche. Le lendemain, elles reviennent. Et le surlendemain, elles reviennent. Alors, le tsar dit, ben, maintenant, ça suffit, on tire. L'officier sort son revolver. Et il y a un type qui se sont foutu cheval. Les filles, ils s'accrochent après lui. Et lui, il sort son revolver et tue son officier. La révolution commence. Donc, j'ai pris, vous voyez, trois exemples. Les femmes sont les inconnues de la révolution. La grande révolution de 89, ce n'est pas Olympe de Gouges la grande figure. C'est Pauline Léon et les femmes enragées. Alors, il est intéressant, elle est intéressante, cette lecture de l'histoire, votre lecture des révolutions. On va voir si ces figures féminines, comme ça, qui seraient des figures de proue de la révolution, c'est quelque chose qui vaut encore aujourd'hui, au 21e siècle. On va parler de pourquoi on fait la révolution aujourd'hui, en 2015. Messieurs, est-ce que vous avez votre définition du mot révolution, Bernard Guetta ? Oui, c'est un changement d'air, d'air, E, accent grave, R, c'est-à-dire un changement de période historique, pas un changement de politique, véritablement un changement de période. Autrement, c'est une évolution politique, plus ou moins accentuée, plus ou moins profonde, mais ce n'est pas un changement de période. Mais vous avez un mot, quand même, sur Louise Béchel. Ce qui me frappe chez elle, c'est qu'elle était essentiellement une humaniste. On ne peut pas faire parler les morts, mais si elle avait vécu au moment des débuts du communisme, elle aurait été une autre Rosa Luxembourg, c'est-à-dire une personne qui se serait opposée, avec toute la force de sa plume et de sa foi, au léninisme, qui aurait dénoncé les germes de dictature qu'il y avait, comme l'a fait Rosa Luxembourg, qu'il y avait dans le léninisme. Alors maintenant, si on revient à la période actuelle, moi, je dirais, je ne sais pas si Mélenchon sera d'accord avec moi là-dessus, je dirais que Podemos ou Syriza, les indignés à l'origine, ce ne sont pas des révolutionnaires. Je pense que c'est un mouvement, je pense que c'est un mouvement fondamental dans l'histoire politique contemporaine, mais qu'il n'incarne pas, par leurs aspirations, un changement d'air historique, une évolution très, très profonde, fondamentale, et que je souhaite pour ma part, c'est une parenthèse, mais encore une fois, pas révolutionnaire. Alors, si on cherche les révolutionnaires, pour moi, ce sont très évidemment, globalement parlant, les classes moyennes des pays émergents du début du XXIe siècle. Car ces classes moyennes, qu'elles soient turques, arabes, russes, chinoises, demain, bien sûr qu'elles sont porteuses et qu'elles y aspirent à une rupture véritablement révolutionnaire, radicale, un changement véritablement d'air. Les printemps arabes, c'était une aspiration à un changement d'air. Les manifestations à Moscou au moment de la réélection frauduleuse de Poutine à Moscou et dans bien d'autres villes, des classes moyennes urbaines, c'était évidemment une aspiration à un changement d'air, encore une fois, E accent grave, RE. Demain, en Chine, vous verrez, aujourd'hui, en Turquie, évidemment. Alors où sont aujourd'hui les révolutions ? Est-ce qu'elles sont davantage en Europe ? Est-ce que ce sont davantage les printemps arabes ? Merci, messieurs, de nous avoir ramenés de plein pied dans le temps présent, justement, pour y être réellement dans ce présent. Je vous propose de regarder un petit rappel des faits, justement, sur la naissance de ces mouvements. Syriza, Podemos, un rappel des faits signé à Ahmed Tazir. C'est signé. Le moment est solenel, cérémonie d'investiture. Il remercie du fond du cœur. À 40 ans, Alexis Tsipras, le leader de Syriza, devient le plus jeune premier ministre grec depuis un siècle et demi. 24 heures plus tôt, les premiers résultats viennent de tomber. Devant le siège de Syriza, l'euphorie des militants. Le parti de la gauche radicale arrive largement en tête, avec un score qui frôle la majorité absolue. 149 sièges sur 300. Notre victoire est à la fois une victoire pour tout le peuple européen qui veut lutter contre l'austérité, qui détruit notre futur européen commun. Revenons en 2007. A cette époque, la Grèce est au bord du gouffre. Une crise économique sans précédent. Manifestations violentes, le pays est menacé de faillite. Ici, ce collectif grec bloque les payages. La circulation est gratuite pour protester contre les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement. Ne payez pas de taxes, ne payez pas de payages, ne payez pas une nouvelle fois ce que vous avez déjà payé. Non, ces choses ont déjà été payées et repayées plusieurs fois et c'est le gouvernement et les partis politiques qui ont tout dilapidé. Certains se tournent vers l'extrême droite, aube dorée, entre au Parlement, tout en menant des opérations musclées contre les immigrés. Et pourtant, c'est à ce moment-là que surgit Syriza, un soir d'élections législatives, en juin 2012. À la surprise générale, le parti obtient 27% des voix. L'Europe découvre alors cette coalition de la gauche radicale. L'austérité pour ce parti a un drapeau, celui de l'Union européenne. Et des visages, ceux de la Troïka, ces hauts fonctionnaires envoyés par Bruxelles, la Banque centrale européenne et le FMI pour imposer des coupes budgétaires. Le gouvernement grec ne peut qu'obéir jusqu'à couper, en juin 2013, le signal de la télévision d'État. Celui qui incarne la contestation de cette politique, c'est Alexis Tsipras, militant communiste dès l'adolescence. Le voici, à 17 ans, pour sa première apparition télévisée. Aujourd'hui, le look a changé, le discours s'est policé et l'attente est immense. Pour lui, le vote grec annule de façon indiscutable les derniers accords sur la dette avec le FMI et les Européens. La négociation sera serrée, mais le nouveau Premier ministre croit en sa bonne étoile. Une foule compacte dans les rues de Madrid pour réclamer le changement. De la place Sibeles à la Puerta del Sol, 100 000 personnes selon la police, 300 000 selon les manifestants. Aujourd'hui, le parti de gauche radical se sent pousser des ailes dans les sondages. ils devancent les partis traditionnels. Pour ces militants, le rêve d'une politique différente peut se réaliser. Nous nous battons pour le changement en Europe, pour le changement en Espagne, pour arrêter la politique d'austérité. On se bat pour l'espoir, pour le rêve. Je crois que Podemos peut faire mieux parce qu'ils sont plus ouverts. De toute façon, ils ne pourront pas faire pire que les autres. Né dans le sillage des indignés, Podemos mise sur la démocratie participative. Podemos, ce sont des gens comme nous, des citoyens qui en ont assez. Ce sont des jeunes, des gens formés. Je crois qu'ils savent ce qu'ils font et ils savent ce que les gens veulent. Quelques jours seulement après la victoire de Syriza en Grèce, cette marche lance un nouveau message anti-austérité à l'Europe. Gravement touchés par la crise, l'Espagne et la Grèce partagent le même rejet de la Troïka. En Grèce, enfin c'est le peuple qui a gagné. Aujourd'hui, la Grèce a un gouvernement du changement. Aujourd'hui, les gouvernements italiens et français reconnaissent qu'il faut mettre des limites à Merkel. Au mieux, c'est elle qui se retrouve isolée en Europe. Le parti compte sur ce sursaut populaire pour s'imposer lors des rendez-vous électoraux de 2015. Crédité de 25% des intentions de vote, les élections législatives prévues dans moins d'un an semblent à portée de main. Voilà pour ce rappel des faits. Alors à présent, essayons d'être clairs, précis, pragmatiques, rigoureux. Deux questions pour vous trois messieurs. Est-ce que d'abord la situation, le mouvement grec est exactement identique au mouvement espagnol ? Est-ce qu'il est vrai ou faux ? Est-ce qu'il faut parler de climat pré-révolutionnaire ou quand on utilise le mot révolution, est-ce qu'on a raison ? Et là encore, pourquoi est-ce qu'on parle de révolution ? Parfois pour définir ce genre de situation mais également pour parler des printemps arabes. Est-ce qu'on n'est pas dans une gigantesque confusion autour de ce concept de révolution ? Frédéric Ancel ? La réponse est oui. Moi je veux bien qu'une révolution se soit changée d'air, quelle que soit l'orthographe et la synthèse qu'on utilise. Mais pour être extrêmement précis, la révolution, c'est un changement de régime, de régime politique, de régime institutionnel. Ce n'est pas rien d'une part. Et d'autre part, il s'agit d'assumer l'éventuel usage de la violence. Ce qui n'est pas le cas pour la réforme. Et l'un des grands clivages, ce n'est pas seulement théorique, sur le terrain des réformistes et des révolutionnaires, c'est ça, je ne dis pas que les révolutionnaires sont tous des gens violents. Et en général, ils essayent d'éviter d'en arriver là. Ils n'y arrivent pas toujours. Ça c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui concerne les femmes, et je le dis simplement d'un seul mot pour qu'on puisse avancer, il a été fait mention effectivement de grandes humanistes. avant d'être une combattante, Louise Michel, mais également Olympe de Gouges, mais également Rosa Luxembourg, étaient des humanistes. Et moi je constate que la plupart des révolutionnaires, malheureusement, en réalité, sont des machistes. Parce que les femmes, c'est vrai ce que vous avez dit, les femmes sont souvent à la pointe de la révolution, en tout cas d'une ambiance révolutionnaire, parce qu'il faut bien nourrir les gamins et elles sont tous les jours sur le front, en quelque sorte, sur le front de la faim, F.A.I.M. Mais en général, on les oublie, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'elles ne sont pas ou mises dans des camps. Ça, c'était pour cette parenthèse. Maintenant, pour ce qui concerne le ou les printemps arabes, le terme, je pense qu'il n'est pas galvaudé et on l'a trop rapidement enterré. Le printemps arabe, correspond assez bien au printemps des peuples européens de 1848. Et là, pour le coup, on a quelque chose de révolutionnaire. Et pour en revenir à votre définition, qui ont vraiment vocation à changer de régime. Parce que l'aspiration, elle est démocratique. Mais bien sûr, le dégage face à Ben Ali, face à Moubarak, face même à Abdallah Saleh au Yémen, à Kadhafi dans une certaine mesure, à Bahreïn aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire au sens où il s'agit de changer enfin de régime. Et ce qui m'intéresse, c'est que le moteur social, le moteur politique également, mais surtout le moteur social, a joué et continue de jouer à plein, un peu comme ce qui s'était produit en 1848. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, presque tous les peuples européens avaient été touchés par cette contestation sociale et politique forte, mais que les peuples européens. Eh bien, en 2010, fin 2010, 2011, 2012 et encore jusqu'à maintenant, presque toutes les sociétés arabes d'une manière ou d'une autre ont été touchées par cette contestation, mais uniquement les sociétés arabes. Et je pense qu'on va y revenir. Pour ce qui concerne aujourd'hui Syriza ou les indignés, je crois que réellement la nature de la contestation est très différente de celle des printemps arabes. Alors, parce qu'étonnamment, vous semblez tous les trois d'accord pour réserver le terme révolution à la situation des printemps arabes. On garde ça effectuant pour la deuxième partie de ce débat. Et on revient à ma question précédente sur Syriza et sur Podemos. Jean-Luc Mélenchon, pour vous. Mais est-ce que je peux venir sur le mot révolution ? Bien sûr. Parce qu'il y a une confusion. Il y a les partis qui se réclament de la révolution d'une manière plus ou moins mythique et plus ou moins claire. Mais je ne veux pas leur faire un procès. Et puis, il y a les processus révolutionnaires. Ce sont des processus dont l'initiative, souvent, est assez paradoxale. C'est-à-dire par là que souvent, les débuts de révolution sont conservateurs. C'est-à-dire, on se met en mouvement parce qu'on ne veut pas perdre ceci, on ne veut pas perdre cela. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que pour vous, en Grèce, on est dans un processus révolutionnaire, Jean-Luc Mélenchon ? Oui, oui, bien sûr. Pas révolutionnaire, mais processus révolutionnaire. Oui, c'est un processus. Pourquoi ? Léon Trotsky disait « La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution ». Bon. Il est clair que le comportement agressif du gouvernement allemand, l'encerclement de la Grèce va approfondir le processus en Grèce, les débats, les contradictions et les discussions. Donc, nous sommes dans un processus. Là où je veux revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai que, souvent, la violence est de la partie. Mais il ne faut pas croire que cette violence est voulue parce qu'elle a toujours été notre pire ennemi. Et encore maintenant, nous continuons, pour ceux qui se réclament des changements profonds de la société, à nous y opposer. Quand la révolution de 89, tout le monde est horrifié par les massacres du 2 septembre. Lorsque la révolution tunisienne a lieu, la révolution des gagistes, on nous tue deux camarades, Choukri Belhaïd et Mohamed Brami. Il y a une discussion. Il y a des gens qui disent « On va rendre des coups ». Et les plus sages et les plus anciens qui ont connu les années 70 disent « Surtout pas, parce que ça, on sait comment ça commence, mais on ne sait plus comment ça finit ou plus exactement ». Et ils l'ont, on le sait d'ailleurs. Et ils l'ont évité. Et ils l'ont évité avec un sang-froid absolument admirable. Et là où vous avez raison, c'est de dire que le processus révolutionnaire, contrairement à l'imagerie d'Épinal, d'abord, n'est pas une addition de violence, de barricade, elle reste, c'est pas comme ça que ça se passe. Et à avoir beaucoup, comme l'a dit Bernard Guetta, de manière très juste, avec la mise en mouvement des classes moyennes, compétentes, qualifiées, qui dénoncent les gens qui au pouvoir sont des incapables, des bons à rien, qui ne savent pas gérer la société, etc. Donc, le ressort des révolutions contemporaines est dans les classes moyennes éduquées, dans leur jonction avec les prolétaires, mais disons-le clairement. Dans toute l'Amérique latine, le déclencheur a été dans la classe moyenne. Et pardon de vous dire que vous ne pouvez pas comprendre la révolution arabe, les révolutions qui ont lieu aujourd'hui en Europe, des mouvements comme Podemos et Syriza, si vous ne repartez pas de la faillite du néolibéralisme en Amérique latine, des idées qui ont circulé entre nous, tous ces gens que vous voyez aujourd'hui, que vous découvrez, sont passés sous les radars pendant 15 ans. Tsipras ne sort pas de l'œuf. Il est là depuis les années 2000 à 3%, à 2%. Notre ami Pablo Iglesias non plus, il ne sort pas de l'œuf et quant à moi, n'en parlons pas, mais plusieurs en Europe sont là. Et donc, pourquoi ça se passe ? Exactement pour la raison que vous avez indiquée. Le déclencheur est social. Puis, il devient culturel parce que les gens ne se mettent pas en mouvement pour des différentiels d'inflation. Ils se mettent en mouvement pour leur dignité, pour des valeurs culturelles. Et ce sont les valeurs que la classe moyenne porte de manière intime plus fort que les ouvriers qui souvent se déprécient eux-mêmes. Alors, monsieur le spécialiste des questions européennes Bernard Guetta, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon pour parler, non pas de révolution, mais de processus révolutionnaire en ce qui concerne la situation grecque et la situation espagnole qu'on va mettre à part parce que je crois que c'est important aussi de faire la différence entre les deux mouvements ? De processus révolutionnaire si l'on prend l'adjectif révolutionnaire au sens imagé et qui est un sens noble d'ailleurs, c'est-à-dire de grands bouleversements politiques. Oui, là oui. Parce que là, il ne s'agirait pas de changer de régime mais de changer de système. Mais voilà, mais voilà. Bon, il s'agit de changer, moi je ne dirais même pas de système. Les Grecs de Syriza ne veulent ni changer la constitution grecque ni revenir sur l'appartenance de la Grèce à l'Union Européenne ou à la zone euro, ce n'est pas véritablement un changement de système. C'est un changement radical, profond, essentiel de politique. Ce qui est tout à fait différent et dans ce sens, je rejoins Frédéric Ancel, c'est un mouvement réformiste au sens le plus noble du terme. Maintenant, si on revient à la définition fondamentale évidemment du mot de révolution, on disait changement d'air, accent gravéreux, donc changement de régime, ajouté Ancel tout à fait justement. Et maintenant, je voudrais poursuivre sur ce que soulignait Mélenchon qui me semble très important. La Révolution française, c'est un changement de pouvoir entre la noblesse, enfin au détriment de la noblesse et au profit de la bourgeoisie. À quoi assiste-t-on aujourd'hui dans les pays émergents ? À une lutte de pouvoir, de pouvoir entre les anciennes ou toujours présentes classes dominantes issues des appareils bureaucratiques, partis communistes en Chine, partis communistes en Russie, partis des indépendances dans les pays arabes et dans les pays de la décolonisation, donc vous avez d'une part cette classe sociale-là, parce que c'était devenu une classe sociale, naturellement, et une classe sociale montante, ascendante, dont la naissance en vérité remonte à une quinzaine ou une vingtaine d'années. Celle des nouvelles classes sociales urbaines, des nouvelles classes moyennes, excusez-moi, urbaines. J'insiste sur urbaines parce que c'est absolument fondamental dans les définitions de ces profils. Qui sont ces gens ? Eh bien, ce sont des gens qui appartiennent fondamentalement, culturellement parlant, au monde d'Internet. Ils sont totalement ouverts grâce à Internet sur le monde extérieur. Ils en connaissent tout ou à peu près tout. Ils le comprennent ou ils ne le comprennent pas, c'est une autre question. Mais ils en comprennent tout ou à peu près tout. Ils ont un pouvoir, Mélenchon le disait, qui est le pouvoir de la connaissance, de la science, de la culture face à des gens qui étaient profondément incultes. La classe sociale issue des appareils bureaucratiques dans un pays terrifiant, le niveau culturel. Absolument terrifiant. Et là, vous avez véritablement une relève qui, contrairement à Podemos, n'est pas du réformisme et véritablement une révolution. Alors, en germe, c'est-à-dire une rupture. Jean-Luc Mélenchon. Bernard Guézard, une chose très importante et je suis d'accord avec lui. Il faut d'abord situer les protagonistes des révolutions parce que sinon, ça ne doit pas être un fait ahistorique. Il faut quand même rappeler aussi l'autre règle de base de la révolution. Pour faire la révolution, il faut un leader révolutionnaire. Non, non, non. Il faut un mouvement. Le leader, il a un cas. Il sort du mouvement. Mais écoutez, d'abord, regardons qui sont les protagonistes. Enfin, c'est très important. Alors, je vous donne ma latéralisation à moi. D'un côté, l'oligarchie, c'est-à-dire la petite catégorie sociale qui possède l'argent, qui fait circuler des sommes immenses d'un bout à l'autre de la planète, qui agite ce 99% de la bulle financière qui n'a aucun rapport avec l'économie réelle. Et la deuxième ligne, Karl Marx aurait appelé ça la suite dorée, c'est-à-dire les médiacrates, les bureaucrates de toutes sortes, qui vont répétant sans arrêt les louanges d'un système indépassable. Et de l'autre côté, un peuple. Et c'est là que la conscience révolutionnaire, la pensée théorique actuelle, dans la gauche, est en faillite. Parce qu'elle n'est pas capable de penser cette catégorie, le peuple. Elle l'appelle populisme, elle a peur, elle ne voit pas comment le 99% est inclus dans cette idée de peuple, comme l'a dit Guetta, urbanisé, cultivé, qui change absolument tout à la nature des révolutions. Et pourquoi il y a un contenu extrêmement profond de rupture ? Parce que ces classes moyennes, plus les prolétaires, mais ces classes moyennes sont dans l'idée d'une rupture du mode de fonctionnement de la société. Pas tout de suite, mais très rapidement. Elles mettent à l'ordre du jour le bien-vivre, la maîtrise du temps social, l'écologie, l'écologie, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a qu'un seul écosystème de quel nous soyons tous partis membres. Et donc, il faut, pour nous, qui avons des stratégies révolutionnaires, notre intérêt est d'alimenter ce mouvement qui les conduit à s'emparer de la décision. M. Mélenchon, vous êtes un réformiste, pas un révolutionnaire. Mochard Guetta, ça dépend du sens qu'on donne aux mots. Vous avez tout à l'heure assumé de dire que vous étiez dans un processus révolutionnaire. Je vous ai posé la question est-ce que vous êtes un révolutionnaire ? C'est vrai que vous ne m'avez pas tout à fait répondu. Vous m'avez dit je ne doute pas, je m'arrive de noter. M. D'un point de vue républicain, je le suis. D'un autre côté, ce que dit Guetta n'est pas faux. Moi, je ne propose pas en une nuit de passer de je ne sais quel système à je ne sais quel autre. Je sais qu'il faut rompre avec ceci, avec cela, avec cela, avec cela. Donc, appelez-moi comme vous voulez, ça ne m'importe pas. Mais évitez quand même de m'appeler populiste si vous le voulez bien ce chapitre européen. J'avais dit tout à l'heure que je voulais qu'on garde un peu de temps, évidemment, pour aller sur un autre continent, le continent africain où l'on y pratique d'autres formes de contestation, d'autres formes de révolution. Vous étiez tout à l'heure, je crois, tous les trois d'accord pour dire que là-bas, réellement, on peut parler non pas de processus révolutionnaire mais de révolution en marche, Frédéric Ancel. Racontez-nous cette histoire révolutionnaire là. Oui, sans leader. Sans leader. Sans leader. Et c'est ça qui est très intéressant. Boisizi, le pauvre, il n'est rien ni personne. Il vit dans une petite ville de l'un des plus modestes des Etats arabes et en décembre 2010, exaspéré par les humiliations policières mais en réalité par des conditions sociales qui sont absolument indignes pour reprendre une expression à la mode, il s'y molle. Et là, pour la première fois, ce n'est pas uniquement une question d'Internet. Spartacus réussit à réunir autour de lui des dizaines de milliers d'esclaves pour faire la guerre aux armées romaines au 1er siècle. Il n'a pas Internet. Donc ça, c'est une modalité qui renforce en réalité l'efficacité révolutionnaire. Mais fondamentalement, la porosité est extrêmement forte dans la société tunisienne et dans les autres sociétés arabes. Presque toutes, immédiatement, on prend le relais de cela parce que les conditions, on n'est plus sur une stagnation, on est sur un repli à la fois social, économique et institutionnel par rapport à ce qui se produit dans le reste de l'humanité. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon parlait de l'Amérique latine. L'Amérique latine se débarrasse en quelques années, dans les années 80, de toutes ses dictateurs. Et sur le plan social et économique, dans une certaine mesure, cas-un cas, elle progresse. Pareil, évidemment, en Asie de l'Est et pareil, hauts humiliations pour les Arabes en Afrique subsaharienne. Autrement dit, il y a ce vaste mouvement qui n'a pas de leader dans un premier temps. Mais attention à la confiscation de la révolution. Toutes les révolutions dévorent leurs propres enfants. C'était une des expressions qui m'avait marquée qui avait été reprise par, pour le coup, un vrai révolutionnaire, Daniel Ben Saïd, qui était un trotskiste qui est mort il y a quelques années et qui avait écrit un bouquin très intéressant qui s'appelait Moi, la révolution. Et il mettait, il opposait la république qui consistait, selon lui, à une confiscation de la révolution et donc la révolution de 89. Eh bien, aujourd'hui, regardez à quel point dans le monde arabe, nous avons ce qu'on a connu en France avec Bonaparte et avec d'autres, la confiscation des premiers thèmes révolutionnaires et l'embastillement des premiers révolutionnaires. Merci. Merci pour ce rappel des faits très complet. La partie n'est pas jouée. Merci. Tout n'est pas fini, évidemment. Merci pour ce rappel des faits. Alors, c'est vrai que là, dans l'organisation de ce débat, on a l'air d'opposer d'un côté le mouvement révolutionnaire arabe et le mouvement révolutionnaire européen, alors même que j'aimerais qu'on garde 5 minutes pour parler de ces mouvements qui sont des mouvements de contestation mondialisés, aujourd'hui, qu'on retrouve sur tous les continents. Je pense évidemment aux indignés et je pense aussi évidemment aux Anonymous, qui, lorsqu'ils se réunissaient devant Wall Street, faisaient référence au printemps arabe. Quelles sont ces nouvelles formes de contestation pour vous, ces formes de contestation mondialisées, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'elles vous intéressent ? Est-ce qu'elles vous intéressent ? C'est très perturbant pour les schémas classiques de la gauche révolutionnaire et de la gauche en général, parce que c'est un acteur nouveau qui surgit sur la scène, qui est horizontal, qui utilise la toile, qui n'a pas grande hiérarchie, qui a une vitesse d'interconnexion absolument inouïe, c'est l'humanité en réseau. Et ça, c'est le résultat du grand nombre et de l'urbanisation. Là, je pense que nous sommes d'accord. Et ces mouvements se déclenchent avec une volonté de rationalité, c'est-à-dire nous voulons une vie digne, genre, ça va, quoi, arrêtez votre cirque, ce truc, ce gaspillage, ce pillage de la planète, de l'argent et du reste. Et ça pose, ça soulève des difficultés terribles pour nous. Je prends l'exemple européen parce que c'est le plus simple. Syriza et Podemos n'ont rien à voir. Vu de loin, attends, vu de loin, c'est la même chose. Les gens se connaissent, bien sûr, mais leurs fondamentaux n'ont rien à voir. Pourquoi ? Parce que Syriza est une coalition de partis type D-Link, type Front de Gauche qui s'unifie en un parti et qui prend la direction d'un processus qui est passé par 14 grèves générales, 9 plans d'austérité. C'est un schéma assez classique, il faut bien en conclure. Finissons vraiment sur les années Anonymous parce que c'est les toutes dernières minutes de cette émission pour qu'on comprenne bien la nature de ces mouvements. Tandis que Podemos est en rupture avec toutes les formes d'organisations politiques partidaires, ce qui scandalise des tas de gens de gauche et Pablo Iglesias a une stratégie de transversalité. Parce que quand moi Mélenchon, je parle de patrie républicaine dans mes meetings de gauche, ça passe parce qu'il y a la République. Mais quand en Espagne vous faites la patrie, ça parle de toute autre chose. Et lui, il traverse, il a cette ligne politique horizontale, transversale qui crée une grande pagaille dans les esprits et qui quand même est en train de faire sa preuve. Nous ne savons pas. Est-ce que c'est la bonne stratégie révolutionnaire ? Nous allons le voir. – 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